Générique Parlons donc Private Equity dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec le président du fonds APAX Partners qui est à mes côtés en plateau, Edi Mizrahi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Je disais en introduction, APAX sort de sa discrétion légendaire. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais commençons par le commencement justement, Edi Mizrahi. Enfin, APAX et vous, c'est l'histoire d'une vie. C'est 30 ans de votre expérience professionnelle. Absolument, oui. J'ai rejoint APAX effectivement au début des années 90. Pendant une vingtaine d'années, j'ai investi dans pas mal d'entreprises dans le domaine des technologies et des télécoms. Et puis en 2010, j'ai pris la suite du fondateur d'APAX tout naturellement. Avec cette expérience, Edi Mizrahi, chez APAX, qui a 45 ans de track record quand même en tant que fonds d'investissement, leader, acteur historique du marché français et européen. Comment est-ce que vous jugez cette période assez incroyable ? On peut revenir même un peu en arrière. L'année 2020 est encore dans tous les esprits. On le voit à travers les résultats des entreprises cotées qui sont publiées en ce moment. Tout le monde a encore en tête le choc Covid. Et la manière dont ce choc a parfois été surmonté avec une vitesse incroyable par un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs. Dans vos 30 ans d'expérience chez APAX, est-ce que vous avez déjà vécu une époque comme ça ? Non, je crois que c'est clairement la première fois que le monde entier vit une crise comme celle du Covid. Il y a eu quand même la crise de 2008-2009 qui a été un choc très significatif mais qui a été très négatif, je dirais, d'un point de vue économique. En 2008-2009, il s'agissait vraiment d'une crise financière en fait. Alors qu'aujourd'hui, on vit une crise de nature fondamentalement différente. Et les entreprises ont très bien résisté dans l'ensemble. Un petit passage à vide mais un très fort rebond aujourd'hui comme les résultats que vous venez de présenter l'atteste. Quel bilan vous faites justement ? Alors, des performances d'APAX en 2020, c'est-à-dire à travers vos investissements, vous pilotez 4,5 milliards d'euros d'investissement aujourd'hui, Edi Mizrahi. Quel retour d'expérience vous faites justement de cette année 2020 et de cette période Covid dans laquelle on baigne encore un peu aujourd'hui d'une certaine manière ? Je crois que le premier retour, c'est que notre stratégie d'investissement, qui est sectorielle et vraiment concentrée sur un nombre très limité de secteurs, en fait a fait ses preuves qu'elle a permis à nos entreprises d'être extrêmement résilientes. Et donc, pour moi, c'est une très grande satisfaction puisque, évidemment, je dirais 90% de nos participations sont dans des secteurs qui ont été soit très résilients ou même, dans certains cas, qui ont bénéficié de la crise, comme la technologie et les télécoms, la santé. Mais les deux autres secteurs, les services aux entreprises ont très très bien résisté et les sous-segments dans la consommation dans lesquels nous avons investi ont également très bien résisté. Et ceci nous permet d'afficher aujourd'hui 20% d'augmentation de la valeur de nos portefeuilles en 2020. Et ça continue en 2021. C'est déjà donc la validation par le stress Covid des choix sectoriels historiques qui ont été faits par la maison Impax ? Mais ce n'est pas tout. Je crois que le deuxième enseignement, pour moi, c'est que ça fait maintenant 8 ans qu'on avait, je dirais, innové dans notre industrie en lançant ce qui est aujourd'hui une banalité, ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises de notre portefeuille. Et vraiment, en 2013, je peux vous assurer que même les consultants ne savaient pas de quoi on parlait. Et aujourd'hui, avec la totalité des entreprises de notre portefeuille qui avaient très très bien avancé dans leur transformation digitale, je peux dire qu'elles étaient prêtes, en fait. Et ça a été un facteur très différenciant par rapport à certains de leurs concurrents qui ont beaucoup plus souffert, en fait. Quand vous dites ça, Edi Mizrahi, moi, j'entends que l'expertise d'un fonds comme APAX Partners, ce n'est pas juste une expertise financière. Ça va bien au-delà. Vous dites qu'on a accompagné toutes les sociétés en portefeuille dans leur transformation digitale. J'imagine que l'aspect financier est important, mais j'ai l'impression que ça va aussi au-delà. Bien sûr. Aujourd'hui, on a quatre leviers d'accompagnement de nos entreprises. Clairement, la transformation digitale en est un. Le deuxième, c'est l'accompagnement dans ce qu'on appelle dans notre jargon des build-up, c'est-à-dire des acquisitions. On avait l'an dernier une vingtaine d'entreprises dans notre portefeuille. Elles ont réalisé une dizaine d'acquisitions. Et bien sûr, ces acquisitions, il faut les faire, mais il faut aussi les intégrer. Une acquisition mal intégrée, ça peut détruire énormément de valeurs. Et on accompagne les dirigeants de nos participations à l'achat et dans l'intégration. Et il est clair que ça a été un facteur, avec la transformation digitale, très fort d'accélération de la croissance de nos participations. Le troisième vecteur, c'est l'internationalisation. Ça peut se faire par acquisition, mais aussi en croissance organique. Et puis le dernier, qui est un facteur qu'on pratique depuis 2011 maintenant, qui est ce qu'on appelle l'ESG, qui devient aujourd'hui plus connu sous le nom de RSE, ou Sustainability en anglais, qui est un autre facteur dont on espère qu'il sera un grand facteur de création de valeur dans les années à venir. Vous dites, APAX doit sortir aujourd'hui de sa discrétion légendaire. Il y a un besoin d'être plus présent sur la scène du private equity. Alors ce point-là m'intéresse beaucoup, en lien avec ce que vous venez de dire, Edim Israï, on parlera peut-être de l'intensité concurrentielle qu'il y a dans cette industrie aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que ce besoin d'être moins discret, est-ce qu'il répond d'une certaine manière à un reliquat de déficit d'image de vos métiers, pas forcément d'APAX en particulier, mais des métiers du capital investissement, du capital développement, auprès de vos cibles, c'est-à-dire les dirigeants de PME, d'ETI, souvent des actionnariats familiaux ? Est-ce qu'il y a encore un déficit d'image ou est-ce qu'il y a des malentendus à lever entre les fonds de capital développement comme le vôtre et ces entreprises du tissu français ? Alors je crois qu'il y a eu un déficit d'image. Je pense que quand même depuis 20 ans, il a été fortement réduit grâce aux actions de France Invest, qui est l'organisme qui fédère un peu tous les acteurs du secteur. J'ai moi-même été président de l'ancêtre de France Invest qui s'appelait Lafic. Bien sûr, il y a toujours un reliquat. D'abord, je crois qu'on était une classe d'actifs marginale quand un assureur français met 2% de ses actifs dans le private equity. Vous ne pouvez pas être sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à l'immobilier, par rapport aux actions cotées, par rapport aux obligations d'État et autres. Le private equity aujourd'hui vit une période où je dirais presque enfin, il devient une classe d'actifs véritablement reconnue et elle est en train d'exploser en fait en termes de volume de fonds levés, etc. Donc, le déficit d'image, il est en train de se résorber. Il est évident qu'il y a toujours des chefs d'entreprise qui ne comprennent pas forcément à quoi sert un fonds. — Qui en ont peur, Edith Mizraï. — Disons qu'il y a toujours ce qui colle à l'image de notre profession, c'est cette image de financiers purs et durs qui ne sont là que pour optimiser les structures, les coûts, etc. Alors que la réalité est véritablement, en tout cas chez APAX, à l'inverse de ça. On ne réduit pas les coûts pour réduire les coûts. On crée de la valeur. On accélère la croissance des entreprises. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Le résultat financier de nos fonds, c'est la conséquence de tout cela. Il faut pas inverser les facteurs. On est vraiment dans la création de valeur et l'accompagnement des dirigeants dans cette création de valeur. Ça ne peut se faire que si vous établissez avec ces dirigeants une relation de confiance. On peut pas créer de la valeur sans confiance. On partage. On brainstorme. On n'est pas toujours d'accord. Mais à la fin, on avance. Et c'est ça qui crée de la valeur. Je crois qu'on parle souvent aussi d'un malentendu en termes de fonds qui disent que c'est dur de convaincre une entreprise familiale. Mais en fait, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de malentendu. Une entreprise familiale, elle a tout à fait le choix éclairé de dire je veux rester familiale et je ne veux pas introduire C'est son droit. C'est son droit. Et ce qu'elle fait ce faisant, je dirais, ce qu'elle doit bien comprendre, c'est qu'elle accepte de ne pas voir accélérer sa croissance grâce à un fonds. Peut-être qu'elle n'a pas besoin d'un fonds. Mais un certain nombre d'entreprises font le choix finalement de ne pas prendre ce risque d'accélérer sa croissance. Car accélérer sa croissance, c'est prendre des risques. C'est faire des acquisitions. Si on ne sait pas vraiment y faire ou les intégrer, on peut prendre un risque significatif. On ne sait pas forcément internationaliser une entreprise. On ne sait pas forcément mener une transformation digitale, etc. Donc moi, personnellement, je trouve que le marché est plutôt sain de ce côté-là. Vous dites 2021, alors qu'il est déjà bien entamé, mais s'annonce comme un millésime exceptionnel pour Apex Partners. Mais je pense qu'on peut généraliser ça à l'ensemble de l'industrie du private equity. Il n'y a qu'à voir les montants levés aujourd'hui. Je crois que vous venez de boucler la levée de fonds de votre dixième fonds mid-market, c'est ça, Eddy Mizrahi, avec des montants levés qui sont supérieurs aux objectifs. Mais ça, j'ai l'impression qu'on voit ça chez tous vos concurrents dans ce monde du capital et à l'investissement du capital développement. Pourquoi 2021 va être une année exceptionnelle ? Je crois que c'est en fait une année, d'une certaine manière, de reconnaissance que cette classe d'actifs, le private equity, mérite une allocation d'actifs beaucoup plus importante dans les portefeuilles des institutionnels. C'est ce que reflètent les montants levés ? Alors ça se voit depuis 20 ans. Les montants n'arrêtent pas d'augmenter. Mais je crois qu'il y a eu une cassure en fait en 2020 où la résilience du private equity, quand APAC ça fait plus 20% et que la bourse fait moins 6 ou moins 7, on n'est pas unique. Beaucoup de fonds font de très belles performances. Et même si vous avez fait 10 ou 15, vous êtes extrêmement contents. Donc historiquement, cette classe d'actifs qui était pénalisée par, je dirais, son illiquidité, elle est d'abord de moins en moins illiquide grâce à un phénomène qui s'appelle les fonds secondaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est donc cette migration en termes d'allocation d'actifs où le private equity commence à arriver à 20-25% chez certains grands institutionnels américains. Est-ce que vous croyez au marché du retail ? Le private equity, effectivement, que le private equity prenne plus de place chez des investisseurs professionnels, institutionnels, je comprends cette idée-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le private equity va se démocratiser jusqu'à l'épargnant final, jusqu'à l'investisseur particulier ? — Alors j'y crois tellement que nous avons lancé un nouveau produit de ce côté-là. — Destiné à l'assurance-vie, c'est ça ? — Alors je crois que l'élément... Comme vous le savez, on n'a pas de fonds de pension en France. Enfin il y en a quelques-uns, mais vraiment marginaux. On n'a pas de retraite par capitalisation. Et donc il n'y a pas de fonds de pension. — Et un fonds de pension pour la fonction publique, en l'occurrence en France. — Voilà, exactement. Et donc historiquement, France Invest et avant elle, la FIC ont toujours milité pour aller pouvoir lever des fonds là où se trouve l'épargne française, qui sont les fonds d'assurance-vie. Et l'élément déclencheur, ça a été la loi Pacte, qui a été, je crois, de 2017, qui en fait ouvre l'assurance-vie en termes d'opportunités d'investissement dans le private equity, mais qu'elle l'ouvre également au futur plan d'épargne retraite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 2 000 milliards d'épargne, grosso modo, j'arrondis un peu les chiffres, en assurance-vie. Vous en avez 20 à 25 % en unités de compte. Il est évident que le private equity devrait prendre 10 % de cette épargne en termes d'allocation d'actifs pour les gens qui investissent pour leur futur retrait et qui investissent à partir de leur assurance-vie. Quand vous avez des fonds monétaires, enfin des fonds euros qui vous rapportent entre 0 et 2 %, et ça baisse chaque année, que le private equity peut vous apporter 10 à 15 % de rendement annuel, eh bien il n'y a pas photo. Il y aura une allocation d'actifs vers le private equity dans la clientèle retail. – Et ça veut dire que pour un fonds comme APAX, il faut dès aujourd'hui designer, préparer, concevoir des produits destinés justement à cette clientèle retail, Edi Mizrahi ? – Oui, parce que c'est une clientèle qui est différente des institutionnels. D'abord, elle est moins formée, moins sophistiquée. Un contrat d'investissement dans un fonds de private equity, c'est illisible pour le commun des mortels. Et les personnes physiques auront besoin d'une certaine liquidité. Ce qui veut dire que vous devez offrir des produits qui intègrent une certaine liquidité au détriment du rendement. Mais ce n'est pas grave si au lieu de donner du 15 %, vous donnez du 10 %. C'est très très bien avec de la liquidité. Donc effectivement, on a lancé un produit qui s'appelle APAX Private Equity Opportunities, qui est un fonds agréé par l'AMF et qui répond à ses besoins, on l'espère en tout cas. – Est-ce que, alors l'expression est un peu triviale, mais est-ce que l'argent brûle les doigts aujourd'hui, Edi Mizrahi ? Il y a une telle intensité concurrentielle dans votre industrie ? Alors, il y a les acteurs traditionnels, capital investissement, capital développement comme vous. Il y a le phénomène des SPAC, où on a des centaines de coquilles vides cotées aujourd'hui, qui vont avoir, pour certaines maintenant, moins de deux ans pour déployer des capitaux à investir, notamment dans le non-coté. Est-ce que vous êtes dans l'idée qu'il va falloir accélérer la vitesse de déploiement des capitaux que vous arrivez à lever comme ça aujourd'hui, Edi Mizrahi ? – Alors, accélérer, c'est difficile, justement, parce qu'il y a une très très forte intensité concurrentielle. Vous avez quand même, je dirais, l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de fonds levés côté fonds de private equity. De l'autre côté, vous avez quand même un vivier d'entreprises qui est plus limité, en tout cas qui croit moins vite que cette augmentation des fonds levés. Et donc, ça a, je dirais, un effet naturel qui est celui de la hausse des prix. Les prix montent, les fonds se font une concurrence acharnée pour gagner, entre guillemets, les plus beaux dossiers. Donc, je ne dirais pas que l'argent brûle les doigts, mais ça va être de plus en plus complexe, je dirais, de déployer tous ces capitaux qui ont été levés. – Et c'est forcément un ajustement qui se fera par les prix ? Ou est-ce que les expertises que vous avez citées sont aussi des éléments de différenciation qui permettent de remporter des dossiers, l'intégration des facteurs ESG de manière systématique aujourd'hui dans vos stratégies, dans l'accompagnement de vos entreprises en portefeuille ? Est-ce que c'est quelque chose qui a une valeur importante, différenciante aujourd'hui dans votre industrie ? – La réponse est oui, mais vous savez, nos concurrents font la question. – Oui, c'est ça. – Donc, la clé, finalement, c'est justement d'être différencié en réel et pas simplement dans un discours marketing. C'est là que notre expérience accumulée, je dirais les succès de nos entreprises aussi. Vous savez, les dirigeants parlent aux dirigeants. Donc, c'est très facile de prendre des références auprès de nos dirigeants ou anciens dirigeants. On espère que ces facteurs nous permettront de déployer sereinement en s'assurant que les rendements futurs seront au moins aussi bons que les rendements passés. – Qu'est-ce que ça change concrètement, l'intégration des facteurs ESG dans vos investissements, dans l'accompagnement des sociétés que vous avez en portefeuille, Eddy Misery ? Parce que, vous dites, ça devient systématique et ça doit être dans l'ADN de toute décision prise par APAX pour ses investissements et pour l'accompagnement des entreprises. – Oui, je crois qu'il y a une grande évolution en cours. APAX a commencé à intégrer les critères extra-financiers, l'ESG, dans nos décisions d'investissement depuis 2011, qui est l'année au cours de laquelle on a signé les PRI, donc les principes de l'investissement responsable des Nations Unies. Et pendant, je dirais, 7, 8 ans, 10 ans, l'ESG était vraiment vécu comme un plan spécifique. Chaque participation avait un plan ESG qui répondait aux attentes de nos investisseurs et s'était surtout vécu comme un facteur de diminution du risque de nos investissements. Ce qui est en train de changer, l'ESG devient ce qu'on appelle aujourd'hui sustainability avec une évolution qui est que ça doit être totalement intégré dans la stratégie de l'entreprise et dans sa stratégie de création de valeur. C'est ce changement-là qui est en cours, qui n'est pas facile à mettre en œuvre parce que les entreprises ne sont pas toutes complètement prêtes à ce changement. On parle de PME-ETI, on ne parle pas de LVMH et des grands groupes cotés du CAC 40 qui ont les moyens. Absolument, qui n'ont pas forcément les moyens humains, qui ne l'ont pas encore intégré. Mais je ferai un très grand parallèle avec la transformation digitale. On a démarré la transformation digitale en 2013 de la même manière. C'était des plans de transformation digitale. Aujourd'hui, on ne parle plus de plans de transformation digitale. C'est complètement intégré dans la stratégie de développement de l'entreprise, dans les acquisitions qu'elle fait, dans le développement de nouveaux produits, etc. Et il va se passer la même chose, je pense, dans ce qu'on appelle l'ESG ou sustainability. Et on voit déjà, bien sûr, certaines de nos entreprises très en pointe dans ce domaine. – Oui, les effets vertueux sont à venir, mais les entreprises PME-ETI que vous accompagnez comprennent cette idée que l'ADN-ESG permet de créer plus de valeur ? Ce n'est pas juste une gestion des risques pour eux, y compris en tant qu'industriel ? Je dirais que c'est en cours. Comme toujours, il y a des avant-gardistes et puis il y a des gens un peu plus suiveurs. Mais je pense que dans les trois ans qui viennent, il va se passer comme dans le digital. Ça va devenir tellement impératif parce que vos donneurs d'ordre vous demanderont de l'intégrer. Vos clients et essentiellement le consommateur final l'intégrera dans ses décisions d'achat que c'est inéluctable. – Vous lancez également, on va terminer là-dessus, Edi Mizraimi, c'est très intéressant. Vous lancez également un fonds philanthropique en vendant l'idée d'impact justement à vos clients, partenaires, investisseurs qui vont vous suivre dans cette démarche, Edi Mizraimi. Mais pourquoi vouloir associer l'impact et la philanthropie ? – Alors, c'est un fonds d'engagement sociétal. Et je crois que c'est le S de ESG, si vous voulez, qui veut dire social et sociétal. Je crois que ça vient du fait qu'on s'est aperçu que, d'abord, la plupart des fonds d'impact, malgré tout, sont encore des fonds de venture capital. On va investir dans des technologies qui vont permettre d'améliorer la planète. on va le dire globalement. Leur performance financière n'est pas démontrée aujourd'hui. Vous avez des fonds qui investissent dans les cités, par exemple, qui ont de l'impact, mais peu de performance financière. Difficile d'avoir les deux, en tout cas historiquement. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de finalement systématiser un engagement sociétal de toutes nos entreprises en participation en y associant leurs salariés et ceux d'APAX. dans le but de soutenir des associations qui vont, elles, avoir de l'impact. Donc ça se traduit par un fonds philanthropique qui va donner, entre guillemets, à travers une fondation APAX, qui est placée sous l'égide de la Fondation de France, elle va donner 20% des montants levés. Et ensuite, un tiers des plus-values que le fonds réalisera pour financer une cause par société de portefeuille. Et évidemment, nous en mesurerons l'impact dans la durée. Mais ce n'est pas contradictoire avec la logique de rendement, justement ? Ça ne l'est pas parce que ce fonds va tout simplement co-investir dans toutes nos transactions. On ne prendra aucun frais de gestion et aucun intéressement aux plus-values du fonds. Et que ceci compense très largement le fait de donner un tiers des plus-values à ces associations. Donc on pense que c'est un fonds qui pourrait générer, allez, 10 à 12% de rendement net, tout en ayant un impact très significatif parce qu'on dissocie en fait la performance financière de l'impact. Merci beaucoup, Edim Israïd, d'être venu nous voir et d'avoir pris le temps de parler d'APAX Partners, bien sûr, et des enjeux de l'industrie du capital investissement, du capital développement. Edim Israïd, qui était donc l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, le président d'APAX Partners. On se retrouve en direct ce soir à 18h30 sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada